Je crois que ça c'est une manipulation, parce que moi je suis né à Calémy, grandi à Calémy, je suis à Calémy, j'ai vu à Calémy. Politiquement, je veux vous dire que le projet ici, ce n'est pas le projet de l'exécutif provincial. Ça, il faut que les gens arrêtent de tromper la population, ça c'est une escroquerie politique. Donc, le projet ici, c'est depuis le gouverneur Kitangala, quand il fut le commissaire spécial, où Kitangala est devenu gouverneur, on l'appelait d'abord commissaire spécial. C'est là qu'on a, après la province, quand on a fait le découpage, c'est qu'on a vu pour la première fois, on commence à réhabiliter le boulevard Lumumba. Et c'est le même projet du gouvernement central. D'ailleurs, avec précision, c'est le projet de Matata 2. Vous savez que Matata a connu deux gouvernements, Matata 2, et c'est le même projet qu'on continue. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet de l'exécutif provincial. Je parle en connaissant des causes, je connais les budgets de la province, donc il n'y a pas l'argent qu'on est en train de donner de la part du projet de l'exécutif. C'est le projet du gouvernement central, c'est ACGT qui exécute, il y a encore un autre projet, Matata Forest, qui exécute, des histoires de lampadaires que vous êtes en train de voir. Donc, Zoé est venu, il a tout trouvé ici. Donc, il n'y a rien, et il n'y a rien qu'on fait. Qu'on nous dise quelles sont les routes qu'on a déjà arrangées. Moba, Kongolo, Manono, partout, il n'y a rien. Alors, ce que vous voyez ici, des maisons qui poussent ici, ce sont des maisons des privés qui construisent Calémy. Ce n'est pas la province qui donne l'argent aux privés de construire. Alors, il faut qu'on arrête, parce qu'ils ont cette politique. Quand on veut ouvrir, on veut asphalter les Bretelles ou bien Boulevard, vous allez voir tout l'hémicef de la province, de l'exécutif, se présenter là-bas pour dire que c'est la province qui fait ça. Non. Donc, je vous dis, monsieur le journaliste, que l'exécutif de la province a des comptes à rendre pour nous présenter le bilan de la gestion ici. Donc, il y a beaucoup de choses sur la gestion administrative. On ne peut même pas parler. C'est vraiment une gestion balbiciante où on ne respecte rien. Comment on peut casser les maisons des gens sans en arrêter, sans indemniser les gens ? Et vous trouvez qu'on est en train de bien gérer ? Et on instrumentalise les gens pour dire non, voilà. Non. Je crois qu'on ne peut pas se voiler la face. Et nous disons clairement qu'il faut qu'on arrête ces gens des mensonges. Parce que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux où on parle qu'il y a 67% des ouvrages qu'on a déjà exécutés par l'exécutif provincial. Je crois que tout ça, ce sont des mensonges. C'est vraiment honteux de parler des choses comme ça. Vous avez été à Mont-Bas un peu partout. Vous connaissez vous-même. Il n'y a rien qui se fait. Nous avons des défis ici. Le pont du Congo là-bas, jusqu'à présent. Quand on vous parlez de ça, on vous dit non, c'est le gouvernement central qui va faire ça. Mais il n'y a pas un impact sur la province. On ne voit pas ça comme une urgence. Donc tout ça. Voyez même le pont qui toucou ici. Il y a un trou. Depuis que ce trou est là, pourquoi ne pas arranger en attendant ? Vous êtes aussi calémiard. Vous voyez par exemple la route Makala. C'est une route nationale. C'est la nationale numéro 5. Ça ne se fait pas. Et ça se trouve dans la ville de Calémi. Pourquoi on ne fait pas ? Si on peut arranger la ville, on peut commencer par ça. C'est une tricherie. C'est une escroquerie politique de présenter les œuvres de Calémi ici. Et mettre sur les dos de quelqu'un. Et le faire passer comme un sauveur. Comme un bâtisseur. Personne ne peut barrer l'histoire. Quand l'histoire fait le chemin, il ne faut pas la barrer. Ça risque de vous emporter.